or ils sont de roquefort donc fil rouge sur fallout comment ça va les gens bon j'ai pas danser fallout tout de suite a commencé par se taper un petit plaisir a commencé par sur le speedrun donc laissez moi voilà c'est bon d'accord 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 ça va être totalement tordu à j'ai révisé la route du speedrun mais je la connais pas super bien j'ai essayé de vous expliquer ça le mieux possible je vais faire au mieux je ne vous promets rien donc c'est parti pour le speedrun donc on commence par créer son personnage donc on crée son perso l'idée c'est d'avoir un perso avec la patate en perception vous allez voir la force ça sert à rien c'est pour les faibles de la perception de l'endurance ça peut servir le charisme on s'en fout l'intelligence ça sert l'agilité ça sert quand même pour agir très vite et la chance on s'en fout un peu ensuite on va prendre beaucoup de skill des très bonnes skill et très doué pour baratiner de base voilà ensuite on prend l'oc pic baratin et le dernier c'est combat à main nue parce que le combat à main nue ça nous permet de nous enfuir des combats ça évite de faire tacler me semble-t-il notamment quand on a pas d'armes donc là tout de suite les premiers combats contre des rats j'ai mis le single segment comme ça c'est un peu plus de temps pour parler des choses le single segment c'est une dizaine de minutes ça va très très ça va vite je vous rassure le jeu je vais pas le finir en 10 minutes le truc c'est comme on peut faire les points d'histoire à peu près dans le sens où on veut bah voilà ça simplifie grandement les choses c'est vachement plus simple de pouvoir faire les choses dans le sens qu'on veut nous pour ça on va déjà aller dans un des derniers donjons dans un des derniers lieux qu'on va visiter normalement dans le jeu c'est à dire la base de l'armée machin tout ça leur premier combat aléatoire contre un scorpion vous voyez la envie de faire un campement oui la taille des scorpions c'est pas l'heure de faire un pique-nique du tout j'ai pas de pique-nique en multi segment le truc c'est qu'il fait le tout son combat aléatoire ça va beaucoup plus vite enfin il a c'est la rencontre des trolls des orques je me souviens plus trop et donc l'idée c'est de s'en faire du combat les combats dans le jeu c'est de la stratégie autour partout c'est aussi pour ça que j'ai pas trop pouvoir vous faire choisir plein de trucs pendant le fil rouge parce que les choix ont des conséquences beaucoup plus loin dans le scénar et si je vous fais créer le perso je pense que j'ai faire la gueule pour le jouer tu vois un petit peu l'intuition donc là on arrive donc dans cette base secrète basse secrète au milieu du désert et donc on rentre dans la base secrète on envoie chier le troll qui va vouloir nous alors là on ramasse la clé ça servira beaucoup plus tard ça verra vers la fin du petit drone de mémoire donc ensuite on va aller pirater l'ordinateur c'est pour ça qu'on a mis patate en science et des super mutants tout à fait et moi link donc on pirate l'ordinateur on met une auto-destruction et on se barre avant que ça pète je monte le speedrun parce qu'il est très rapide franchement moins de 10 minutes le speedrun ça va et que ça ne dévoie absolument rien du jeu donc là on va prendre des steampacks et steampacks c'est un truc qui rentre des points de vie on attend de refaire le coin sur le système de jeu plus tard vous voyez le truc là en bas qui s'active au summer turn ça veut dire qu'on est en situation de conflit de conflit armé et physique et pour tout c'est mort mortel un rappel mais je sais même plus en quelle année on est dans ce jeu mais on est fort lointain dans l'histoire du jeu vidéo on est fort lointement dans l'histoire du jeu vidéo et aussi dans l'histoire du jeu de rôle on est à l'époque où les jeux de rôle étaient quand même plutôt simulationniste que ce qu'on a maintenant avec des jeux de rôle beaucoup plus sexy sur le role play et donc du coup on a des patates de compétences des patates de stats enfin des trucs dans tous les sens on s'y perd très vite non pas l'année pas l'année là maintenant pas l'année dans le jeu je parle de l'année sortie du jeu pas de l'année in game mais ça va faire là c'est juste parce que là c'est une intro donc là on fait tout péter on gagne de l'xp 1 coucou pupus pupus regarde le carton d'arcale il est sous ton t-shirt j'ai dit c'est énorme 97 ouais c'est ça donc là bon maintenant on va aller rejoindre la cathédrale modulo combat aléatoire modulo en domaine counter je pense si ça pourrait non dans ce tas ça pourrait même même dans ce tas ça serait pas intéressant de tomber sur le l'alien gun alors appareil en plein de scorpions géants et a pas de doute c'est l'apocalypse combat aléatoire c'est la fête donc là tout en bas il y a un endroit bourré de fous curieux je me souviens plus exactement de toute l'histoire mais à toute façon on va avoir le temps de la redécouvrir tranquillement mais en gros le truc c'est que là il y a des théocraties plus ou moins tordues qui sont en fait donc là on va aller piquer une robe je vais jouer avec la version steam en fait je vais jouer très précisément avec les versions steam donc là on va monter lockpick parce qu'on va en avoir besoin donc 150 en lockpick, 150% c'est bien 145 il me semble qu'il va réaugmenter d'autres trucs après donc voilà le baratin ça sert quand même de pouvoir baratiner sachant que là rien qu'est ce qu'on a fait avant c'est à dire faire péter la base on a gagné 4 niveaux faut pas déconner 4 niveaux d'un coup donc là on a récupéré la robe de prêtre qui permet d'être à peu près tranquille à cet endroit là alors là du coup tentative de lockpick à répétition hein deux tentatives et c'est passé ça va c'est honorable donc là maintenant on va s'infiltrer dans la base secrète qui rentre sous l'église donc là c'est un abri on rentre dans un abri les abris quoi qu'est ce que vous allez découvrir ça pendant la partie hein j'ai pas tout vous spellé c'est un abri cathédrale c'est cathédrale église temps pour moi c'est du pareil au même c'est un peu ça c'est des trucs qui me parle pas donc j'ai tendance à grand nombre de j'ai tendance donc j'ai encore des points expérience en projetant la compagnie hein euh je sais pas je crois j'espère j'espère parce que si les traduits ce sera quand même plus pratique pour un certain nombre d'entre vous donc là on active la self destruction hein ouais au pire il y a les patchs et au pire je peux trouver le euh j'ai le cd qui traîne quelque part hein coucou Scran comment ça va ? ah désolé la pub j'y suis pour rien donc là on enlève euh la tenue euh de euh prêtre euh du temple oui c'est vrai qu'il y a des c'est vrai qu'il y a des bugs c'est vrai qu'il y a des bugs et de l'ascensure là on se fait éjecter du temple ça fait gagner du temps hein ah mais t'as rien à foutre là bah fous moi dehors d'accord et donc là boum comme on dit hop la boum hein donc là euh qu'on n'entende pas le jeu donc là fallait aller ici pour activer un truc bah le jeu fait pas beaucoup de bruit hein ouais bah là après j'ai installé sans les patchs on va voir ce que donne la version steam et si vraiment c'est le caca la version steam mais ça devrait aller et voilà et c'est fini et c'est fini c'est donc ce jeu se termine quand même sans avoir affronté le moindre ennemi c'est fini t'entends le jeu mais pas moi euh vous m'entendez les gens on m'entend c'est ça moi je t'entends toi tu m'entends mais tu m'entends parce que t'es en face de moi ou tu m'entends ? tu m'entends t'as le retour d'accord non ben c'est bizarre ce crâne C'est bizarre ce crâne